Limité à 80 avec Pascal Attenza sur RFM. Je vois qu'il est dubitatif Pascal Attenza. Je suis d'accord. Il est tellement fan de Stuart Under. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Albert. Bonjour Caroline. Bonjour Pascal. Une actualité un petit peu difficile, voire très difficile ce matin. Oui, pas facile de trouver une actu légère en ce moment. Des guerres partout. D'ailleurs le Canada a demandé officiellement un cessez-le-feu. Je ne sais pas si ce sera entendu et compris, puisque demander un cessez-le-feu en canadien, ça se dit qu'il faut cesser de se calmer le pompon. C'est plus sympa. Oui, c'est plus sympa, c'est vrai. Nous avons le dérèglement climatique avec l'Ile-de-France qui connaît le mois de mai le plus arrosé depuis 30 ans. C'est tellement humide en Ile-de-France que si ça continue comme ça, il faudra mettre le département dans du riz. Le Mexique. Merci. C'est tout pour moi. Le Mexique qui connaît des températures extrêmes, 34-36 degrés. Et les mecs qui continuent à se faire pousser la moustache et à manger du piment. Bravo, mais aidez-vous les gars. Il y a la nouvelle réforme du chômage et le projet de loi sur la fin de vie. Et vous, ça va ? D'ailleurs, pour faire encore plus d'économie, Gabriel Attal pourrait fusionner les chômeurs de longue durée avec le projet de loi sur la fin de vie, direct. Comme ça, c'est réglé. Et un débat sur la fin de vie qui divise la droite, la gauche et la famille d'Alain Delon. C'est un débat qui est arrivé hier à l'Assemblée, puis ensuite ce sera le Sénat. Alors d'habitude, on dit oui, les députés, les sénateurs sont déconnectés de la vie réelle. Quand ils votent une loi sur un congé maternité, par exemple, ils ne sont pas concernés parce que ce ne sont pas des femmes. Évidemment, quand ils votent une loi contre la discrimination capillaire, ils ne sont pas concernés, ils n'auront pas de cheveux. En revanche, sur la loi de fin de vie, ils sont concernés puisqu'ils ne sont pas en fin de vie. Roland-Garros, Nadal éliminé, c'est la surprise. Il se sent épuisé, fatigué. Bref, il se sent français. Mais il y a eu une très belle rencontre juste avant. Janine, 80 ans, a réalisé son rêve, rencontré son idole Raphaël Nadal. Il l'a fait hier. C'est une passionnée de tennis. Toute une vie attendre cette rencontre. Il aura fallu attendre ses 80 ans. Même Janine l'a dit, c'était maintenant ou jamais. C'est sûr, à son âge, elle est comme un tennis-man français à Roland-Garros. Elle ne sait pas si elle passera le premier tour. Elle n'est pas sûre de te dire 15 jours. Alors, Janine a passé hier toute la journée à Roland-Garros. Et après Nadal, elle a aussi rencontré Gaël, mon fils, à qui elle a mis 6-3-6-1-6-1. Comme ça, rapidement. Et puis cette info sympathique pour terminer. J'ai finalement trouvé un truc un peu sympa. La maison du film Maman, j'ai raté l'avion, qui se trouve à Chicago, est en vente. Vous savez, le petit Kevin passe Noël tout seul. Vous avez vu le film. La maison fait un peu plus de 800 mètres carrés. Il y a 5 chambres, 3 étages. Et c'est l'église américaine qui pourrait racheter cette maison si le petit Kevin est toujours dedans. Bien sûr. Bravo Pascal. Pascal Attenza sur RFM. Tous les matins, c'est à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur de Réveil. Ou alors, vous pouvez télécharger le podcast aussi. On n'est pas sur le University. On aoubté. On a quatre. Merci.